On est live. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accorder un peu de votre temps cet après-midi. Pour dire quelques mots sur moi, je m'appelle Antoine Clairono, je suis journaliste jeux vidéo pour Jeux Cancer. Entre autres, je suis historien du jeu vidéo aussi. Rédacteur web et surtout, j'ai été dans une autre vie entrepreneur, même si j'ai toujours la fibre en moi quelque part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on se lance en affaires. C'est un sujet qui peut paraître un peu bateau, qui a déjà été fait plusieurs fois. Mais je vais vraiment vous parler de mon expérience personnelle et de certains points qu'on ne retrouve pas dans différents articles. Vous pouvez lire ici et là sur Internet. Parce que se lancer en affaires, c'est une grosse décision. C'est quelque chose qui peut faire envie quand on voit ça, devenir chef d'entreprise, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Et comme mon but aujourd'hui, c'est de vous inspirer et de vous donner des conseils, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je commencerai déjà par dire qu'il n'y a pas de petit projet. Lancer une entreprise et avoir un produit ou un service, c'est quelque chose qu'il faut vraiment peser correctement. Donc moi, j'ai lancé une maison d'édition en 2015 qui s'appelait Les Éditions Book, dans le but de faire un magazine sur le jeu vidéo, sur les jeux qui étaient faits à Montréal et au Québec. Et j'ai voulu centraliser ça parce qu'il n'y avait ni site web, ni magazine papier qui faisaient ça. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour un passionné de jeux vidéo comme moi. Et d'autre part, je voulais aussi faire des livres sur le jeu vidéo, sur l'histoire du jeu vidéo, parce que c'est vraiment ça ma spécialité. J'en ai déjà écrit cinq. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire mon magazine qui était un trimestriel. Et que donc, ça me prendrait moins de temps, comme il sortait tous les trois mois, ça me prendrait moins de temps de sortir mon magazine. Et ça me prendrait moins de temps pour le faire. Et comme ça, je pourrais plus me concentrer sur les livres, qui était vraiment ma vraie passion. Et c'était une grosse, grosse erreur. Je n'aurais pas dû m'y prendre comme ça, parce qu'au final, un magazine, qu'est-ce que c'est ? C'est cyclique. Là, celui-là, il revenait tous les trois mois. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé ce qui devait arriver. Je me suis lancé là-dedans. Et puis, quand je terminais un magazine, le but, c'était de commencer l'autre aussi. Et finalement, mon projet de livre a pris du retard, du retard. Puisque aussi, l'autre chose, c'est que je faisais tout. J'ai lancé mon entreprise tout seul. Et je me suis dit que je pouvais tout faire. Donc, je faisais les entrevues, la rédaction, la mise en page. Et le truc que je déteste le plus, la vente. C'est ce qui m'amène à mon second point. Il n'y a personne qui est vraiment un one-man army. On a tous et toutes des compétences pour quoi que ce soit. Et quand on se lance en entreprise, il faut quand même porter plusieurs casquettes. parce que c'est quand même important de se dire qu'il va falloir qu'on fasse plusieurs choses. Mais à quelques rares exceptions près, toutes les entreprises qui fonctionnent bien, c'est des entreprises qui ont été lancées par deux ou plusieurs personnes. C'est une collaboration, une coopération avec deux ou plusieurs personnes. Et c'est ça qui rend les choses vraiment complexes d'un côté, mais aussi excitantes d'un autre côté. Parce que quand on se lance au sol, il faut vraiment tout faire. Il faut avoir le cœur bien accroché, les nerfs en place pour tout supporter. Et ça a été mon autre erreur de penser que je pouvais tout faire. Je savais déjà que je n'aimais pas spécialement la vente, mais je me disais que comme c'était quelque chose qui me passionnait, que ce serait plus facile. Ça a été une autre erreur que je ne recommencerai pas. Mais en tout cas, ça montre qu'il ne faut pas hésiter à collaborer avec d'autres personnes. Il ne faut pas hésiter à avoir envie de partager ses connaissances, de partager sa passion et de partager son projet, surtout avec quelqu'un d'autre qui serait capable de vous en dire plus et de vous accompagner vraiment dans votre projet. Et ça, ça m'amène à mon troisième point. D'ailleurs, justement, avant de continuer, je voulais juste vous dire ce que j'ai oublié dans mon introduction. Si jamais vous avez des questions à n'importe quel moment, vous pouvez me les poser. Elles seront indiquées sur moi dans l'écran, chez moi dans mon écran. Donc, il n'y a pas de problème et je pourrais y répondre. Donc, mon troisième point, qui est là mon expérience aussi et qui est une expérience que je ne voudrais jamais revivre, c'est qu'il faut penser surtout, donc là, je parle dans le cas du Québec, il faut penser aux impôts. Je pense que ça se valide un peu partout. Les impôts ne sont pas facultatifs. Et si vous ne payez pas ou si vous ne faites pas vos déclarations, on viendra vous chercher. Et là, j'en profite pour raconter une anecdote. Il y a deux ans, je suis parti pour un voyage au Japon pendant six mois, voyage de longue date que j'avais prévu de faire avec ma femme pour un peu continuer notre tour du monde. Et là, on avait une escale à Pékin avant de se rendre à notre destination finale à Tokyo. Et au milieu de la nuit, à Pékin, téléphone qui sonne, c'était Revenu Québec qui me disait que je leur devais une vingtaine de milliers de dollars parce que je n'avais pas rempli ma déclaration d'impôt et c'était entièrement de ma faute. Justement, je ne dis pas ça pour mettre le blâme sur eux. Ils avaient tout à fait raison. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à faire mes déclarations d'impôt, mais j'avais une très mauvaise expérience avec un comptable. Et j'ai voulu me débarrasser de ça et ne plus y penser, ce qui fait que j'y ai mis dans un coin. Très, très mauvaise idée aussi. Ne faites pas ça si vous avez l'occasion. C'est vraiment quelque chose de très important. Les finances dans votre entreprise, c'est vraiment la santé de votre entreprise. C'est comme ça qu'on sait si elle va bien ou pas. Donc, n'hésitez pas à vous entourer de quelqu'un qui sait faire. Dans mon cas, ça s'est arrangé parce que j'ai eu énormément de chance. J'ai réussi à tomber sur un comptable qui a été capable de me faire tout à distance, qui m'a coûté un peu cher forcément. Mais ça, c'est de ma faute à moi. Je ne peux blâmer personne d'autre. Mais du coup, pour que vous n'ayez pas à subir le même stress à plus de 5 000 kilomètres de chez vous, faites tout ça à temps. Trouvez-vous un bon comptable en qui vous avez confiance et en qui vous pouvez avoir confiance pour tout ce qui a trait à votre entreprise ? Il y en a beaucoup, justement. Mais soyez sûr que celui-là ne va pas forcément vous juger sur vous ou vos projets quand vous allez le voir. Et ça m'amène aussi à mon quatrième point qui est que si jamais vous avez la chance d'avoir un mentor ou d'avoir des gens qui vous conseillent, qui ont de l'expérience et qui sont déjà passés par là, écoutez-les. Parce que justement, pour les impôts, j'avais quelqu'un qui m'avait conseillé, qui m'avait dit que c'était la chose la plus importante. Et j'ai choisi de ne pas l'écouter. et c'était encore quelque chose à ne pas faire. Mais donc, si on vous donne des conseils, surtout si c'est quelqu'un dans votre milieu, si, je ne sais pas, vous avez décidé de faire un produit sur les plantes ou sur l'agriculture et puis que vous avez un agriculteur de longue date qui vous conseille, qui vous dit que ça, ce serait une bonne idée, ça, ce serait une moins bonne idée, écoutez-le justement. S'il a de l'expérience dans le sujet, ses conseils seront très certainement pertinents. Mais après, ça n'empêche pas non plus de faire vos propres recherches. Mais il y a certains sujets sur lesquels c'est un peu normal d'écouter justement des gens qui ont de l'expérience puisque c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et c'est exactement ce que je fais maintenant aussi, même si j'ai eu pas autant d'expérience que certaines autres personnes. Mais au moins, je sais qu'il y a des choses, je ne les recommencerai pas et je ne vous conseille pas de les faire non plus pour la première fois ou de les faire juste pour essayer. Notamment juste sur les infos, ça, c'était vraiment pas marrant. Ensuite, on va passer au point sur le marketing. Donc, le marketing, c'est un point très important et tout ça pour dire que personne n'achètera votre produit ou s'abonnera à votre service ou quoi que ce soit que vous vouliez faire s'ils ne le connaissent pas. C'est quelque chose de très, très important. Donc oui, tout à fait, les mentors peuvent être très bénéfiques. C'est un très bon point. On peut les trouver facilement. Il existe différents moyens, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec, de se connecter et de faire du réseautage avec des gens d'expérience. Peut-être moins facilement maintenant avec la pandémie, puis le confinement, etc. Mais ça reste toujours possible. On peut toujours faire ça à distance, comme je vous parle aujourd'hui à distance. Mais en tout cas, ne crachez pas sur cette opportunité puisque avoir des conseils de gens d'expérience, ça peut valoir tout l'or du monde, certaines fois. Donc juste pour revenir quelques temps sur mon point sur le marketing, c'est quelque chose de très important aussi à ne pas négliger. Donc faites de la pub comme vous le pouvez à votre niveau, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça peut être même dans les journaux. Il faut faire parler de votre produit ou de votre service. Il faut que les gens soient au courant. Si vous voulez avoir une chance de le faire, il faut saisir les opportunités, mais pas non plus n'importe comment. Et c'est ce qui m'amène à mon autre point. On dit souvent qu'il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. C'est une phrase qu'on retrouve souvent dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas forcément vrai, puisque là, si je reprends mon exemple personnel, j'ai lancé une maison d'édition, donc une maison d'édition, faire des livres, etc. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un traitement de texte. Pour avoir des logiciels de mise en page, comme Adobe InDesign, il faut pouvoir retoucher des images, donc Photoshop. Pour tous ces produits, il existe des alternatives. Je reviendrai sur votre question, monsieur, dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai vu. Maxime Martineau, merci. Je vais juste terminer sur mon point, sur l'argent. Donc pour Photoshop et toute la suite Adobe, en fait, il existe plein de programmes alternatifs gratuits, open source, qui marchent sur tous les systèmes d'exploitation et qui sont facilement trouvables, facilement téléchargeables. Donc vraiment pas de problème là-dessus si vous n'avez pas les 900 et quelques dollars que coûte la suite Adobe pour juste utiliser en plus peut-être un ou deux logiciels de cette suite-là. Peut-être justement utiliser d'abord une solution alternative. et si après vous voulez vraiment vous lancer dans Photoshop, qui est peut-être un peu plus accessible que des produits open source, attendez justement d'avoir un peu d'argent et comme ça après vous pouvez justement vous le permettre. Donc je vais revenir sur la question de Maxime Martineau. As-tu des sites à recommander pour le réseautage avec des mentors ? Pas spécialement, mais je vous conseillerais de faire une recherche en fait tout simplement sur Google et de regarder les différents services et les différents organismes que vous pouvez avoir soit dans votre quartier si vous habitez à Montréal, sinon regardez du côté de différentes villes du Québec. Vous avez toujours des organismes qui sont toujours prêts à faire justement, à donner des conseils à ceux qui se lancent en entreprise, après avoir peut-être des avantages pour les jeunes entrepreneurs et vous avez en tout cas, c'est de l'information que vous pouvez trouver facilement et ce sera justement tout à votre honneur de faire ce premier pas-là aussi. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une autre question sur les alternatives. Donc les solutions alternatives, sont-elles compatibles avec tous les systèmes et équivalent aux solutions classiques payantes ? Alors, les solutions sont-elles compatibles ? Oui, donc en termes de compatibilité, si vous utilisez que ce soit macOS, Windows, Linux, il peut y en avoir d'autres aussi si vous utilisez un petit ordinateur avec Chrome OS par exemple. Oui, maintenant, les logiciels comme GIMP, par exemple, qui est une alternative gratuite à Photoshop, ça va fonctionner très facilement et ça va être très accessible justement sur le site officiel de GIMP pour pouvoir justement accéder à ça et le faire marcher quel que soit le système. Et après, en termes d'accessibilité, donc évidemment, pour éviter tout conflit avec Adobe, les outils dans le logiciel, donc ils ne vont peut-être pas forcément porter le même nom, peut-être que le lasso qu'il y a dans Photoshop va utiliser un autre nom, mais en général, on arrive quand même à s'y retrouver avec les icônes puis avec la description de chacun des outils. C'est justement un outil de sélection pour sélectionner une partie de l'image. On va comprendre très facilement quand même que ça arrive, à quoi ça va servir et ce que ça va faire au final. Donc, ça reste quand même peu ou prou la même chose. Donc, pour passer à la suite, une autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est avoir une vision uniquement à court terme parce qu'avoir une entreprise, c'est vraiment se lancer dans le long terme. Et je vais reprendre une phrase, en fait, que j'avais gardée pour un point d'après, mais c'est valide pour celui-là aussi. Avoir une entreprise, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. C'est une formule qu'on retrouve souvent, mais celle-là, elle est pour le coup très vraie. Les gens qui se lancent dans des entreprises, ils ne se lancent pas justement dans le but de lancer uniquement un seul produit ou un seul service qui va être lancé quelques semaines, quelques mois après le lancement de l'entreprise. C'est vraiment l'idée de sortir plusieurs services, plusieurs produits pour justement continuer de construire sa base de clients, continuer à les satisfaire dans le long terme. Parce que si on se base avec une vision à court terme, le danger, c'est qu'on ne va pas forcément arriver à voir ce qui va pouvoir arriver dans le futur. On ne va pas forcément se projeter. Et ça, ça peut être dangereux parce qu'on va se dire que, enfin, si on pense justement une semaine après l'autre, on ne va pas forcément arriver à se projeter dans les chiffres, par exemple, et avoir un produit qui va peut-être durer dans le temps, on n'aura pas forcément l'occasion de comprendre ce que ça implique. Et justement, en termes de lancement de produit, ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est se dépêcher pour être le premier. C'est bien d'avoir des milestones, des deadlines, en français, je ne trouverai plus le mot, je suis désolé, avoir une date limite, en fait, pour la sortie d'un produit, annoncer une date pour le lancement de son produit et de son service. Mais si on a ça, après, on peut se sentir, on peut avoir la pression, on peut se mettre la pression et se dire, il faut que je sorte ça. Ou si jamais on découvre qu'une entreprise concurrente veut sortir un produit ou un service un peu similaire, on se dit, il faut que je sois le premier, sinon, justement, après, les gens, ils achèteront l'autre produit et pas le mien. En fait, justement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. L'idée, c'est vraiment de continuer à vouloir, justement, faire du mieux qu'on peut, mais sans être trop perfectionniste non plus, parce que, là, je vais y aller d'une autre formule encore, le mieux est l'ennemi du bien. Faites votre produit ou votre service du mieux que vous pouvez. Faites attention à, justement, ce qui n'est pas de conflit quelconque, que vous n'alliez pas à l'encontre des droits d'auteur, par exemple, quel que soit le service, quel que soit le produit ou le service que vous faites, il faut, justement, il y a beaucoup de choses à régler. Et donc, ne passez pas trop vite sur chacun de ces points. C'est vraiment très important de continuer à l'améliorer tant que vous pouvez. Mais c'est sûr qu'après, si votre produit ou votre service est convenable, si, je ne sais pas, si c'est un jeu vidéo, par exemple, qu'il n'y a pas de bug dedans, ou qu'il y en a, mais qui sont vraiment minimes, je pense que, justement, vous pouvez y aller, vous pouvez vous dire que c'est suffisamment correct. Et que, parce que l'idée, si vous vous dépêchez pour être le premier, vous risquez d'avoir des plaintes de gens et ces plaintes, après, ça peut vite faire le tour d'Internet, maintenant, ou sinon, on sait aussi que les gens vont être plus aptes à dire leur mécontentement que plutôt quand ils sont contents. Donc, ça peut être un danger. Plus, après, votre entreprise pourrait se faire un mauvais nom parce qu'on sait aussi à quel point la première impression compte. donc, c'est vraiment important de peaufiner votre produit autant que vous le pouvez tout en, justement, respectant une certaine éthique sans aller trop loin et après prendre trop de retard et ce qui pourrait, là, vous pénaliser dans ce sens-là. Et ensuite, justement, là, on approche de la fin. Donc, mon avant-dernier point, c'est aussi, justement, de ne pas se concentrer uniquement sur la passion. Donc, avoir une entreprise, ça reste une expérience passionnante, surtout si, justement, on le fait à travers quelque chose qui nous passionne déjà à la base. Mais il ne faut pas oublier que, justement, ça va être un métier, que vous allez faire ça sûrement 7 jours sur 7, que si vous avez, en plus, un travail à côté, ça va vous prendre du temps le soir, les fins de semaine, pendant vos vacances, peut-être. Donc, faites attention à ça aussi. Prenez quelque chose, peut-être, qui est allé dans un créneau, peut-être, qui vous intéresse beaucoup, mais peut-être pas qui vous passionne, en tout cas, qui ne met pas votre vie en jeu, en tout cas. Je ne saurais pas trop comment exprimer ça, mais qui n'est pas le cœur de votre personnalité, qui n'est pas quelque chose qui vous prend... Enfin, il faut que ce soit très important pour vous, mais peut-être pas, justement, le plus important pour vous. Parce que, justement, par exemple, dans mon cas, je suis allé dans la rédaction côté jeux vidéo, mais si je devais me lancer dans une entreprise comme ça, aujourd'hui, je ne pense pas que je choisirais ce sujet-là. Peut-être que je choisirais un sujet peut-être plus historique, parce que l'histoire, ça reste quand même quelque chose qui me passionne, mais peut-être pas du côté du jeu vidéo pour minimiser les risques aussi, et puis peut-être que pour continuer d'apprendre des choses aussi, et qui pourront peut-être me servir après, mais peut-être pas forcément dans ce secteur-là. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était de se dire qu'on va être un overnight success, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que le succès va arriver du jour au lendemain. Donc ça, c'est jamais vrai, en fait, que quelle que soit l'entreprise qu'on regarde, quels que soient les produits qui ont été lancés et les succès qu'on peut connaître, ils ne sont jamais arrivés comme ça, à de très, très, très rares exceptions, mais que ce soit justement dans le jeu vidéo qui est un secteur que je connais très bien où, par exemple, on regarde des succès comme Candy Crush Saga ou Angry Birds ou Assassin's Creed, enfin, il y a énormément de jeux qui ont été des gros succès, mais ça n'a jamais été les premiers jeux que toutes ces entreprises ont sorti. Certains ont été des petits succès, mais pour en arriver à des chiffres qu'on connaît maintenant, ça a pris énormément de temps. C'est sûr que peut-être que le produit, quand il sort, quand Angry Birds est sorti, ça a été un énorme succès, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le cinquantième jeu de l'entreprise de Finlande, je crois, c'est un des pays du Nord, et ça n'a vraiment pas été leur premier succès. Donc, en tout cas, ne vous découragez pas justement si votre premier produit, votre premier service ne rencontre pas le succès que vous escomptez, mais justement, continuez de le travailler, continuez de réfléchir à ses successeurs, continuez de penser à ce que le futur va pouvoir vous réserver, continuez justement de vous projeter dans le long terme, et tout ça, justement, ça fera que votre entreprise sera plus apte à réussir, et justement, comme ça, vous pourrez éviter tous les écueils par lesquels je suis passé, et en tout cas, j'espère que ça vous servira dans le futur. Donc, moi, je suis arrivé au bout de ma présentation, merci beaucoup de votre attention, et si vous avez des questions, c'est le moment. je vais en profiter pour voir un coup. Ok, donc il n'y a pas de questions pour l'instant, n'hésitez pas, justement, si vous voulez savoir comment on fait aussi pour se lancer en entreprise, si vous avez des questions peut-être plus précises aussi sur des logiciels ou sur différents points que j'ai pu aborder, je suis là pour y répondre. Alors, donc, quel est votre prochain défi ? Là, mon prochain défi, c'est de trouver de la motivation pour écrire mon prochain livre, très certainement, parce qu'actuellement, je suis rédacteur pour Jeux.ca, donc j'écris différents articles sur le jeu vidéo et notamment sur l'industrie du jeu vidéo local, donc on a fait, par exemple, une série d'articles sur les entreprises de jeux vidéo à Montréal et au Québec par rapport à l'épidémie de Covid-19, savoir comment ils avaient réagi, savoir comment ça s'était passé pour eux, mais j'ai quand même toujours cette envie d'explorer l'histoire du jeu vidéo, de raconter l'histoire de différentes entreprises parce que, justement, je peux vous montrer. Donc, le livre que j'avais sorti en 2016, c'était un livre qui s'appelait Coleco, the official book. Je voulais faire une traduction française mais finalement, je ne m'y suis jamais résolu. Donc, c'était un livre sur l'histoire de Coleco qui a eu d'ailleurs des grands bureaux à Montréal, une grande usine pour ça et je me dis que faire un nouveau livre sur une entreprise de genre, ce serait intéressant. Avez-vous un genre de checklist pour valider qu'un produit est prêt pour le marché ? Personnellement, je n'en ai pas et c'est un très bon point, c'est une très bonne question parce que je pense que ce serait très intéressant d'avoir ça pour être sûr qu'on ait vraiment passé par toutes les étapes et justement, c'est typiquement quelque chose que j'aurais dû utiliser et je ne l'ai pas fait mais ça doit se trouver quelque part sur Internet ou alors si vous demandez à différents organismes autour de vous qui sont spécialisés dans les entrepreneurs, dans l'aide pour les entrepreneurs, ça doit être... Et ils doivent avoir ce genre de document mais oui, c'est très intéressant d'avoir ça même si après, il ne faut pas oublier que chaque produit et chaque service est différent donc il n'y aura pas quelque chose fait spécialement pour vous. Alors, en tant que gamer et créateur à la fois, une question qui se pose souvent c'est de savoir si il faut continuer de gamer quand on se met à créer et quel ratio de consommation-création est bon ? Encore une fois, très bonne question et ça c'est très difficile mais en tout cas, si vous êtes un gamer, si vous sentez un gamer mais que vous voulez quand même faire de la création de contenu à côté, il faut quand même toujours continuer à jouer. L'idée c'est vraiment d'apprendre et de comprendre comment fonctionne d'une part l'industrie du jeu vidéo mais aussi quels sont les différents produits qui sortent. Il faut quand même se tenir au courant de l'actualité. Il faut savoir ce qui se fait et ça peut après à son tour vous inspirer dans votre création quoi que ce soit si justement c'est pour écrire, si c'est pour faire des vidéos, si c'est pour faire de la diffusion en direct sur Twitch aussi par exemple. C'est important de savoir quelles sont les tendances, quels sont les jeux du moment et pas forcément que des gros jeux parce qu'on sait que dans le jeu vidéo il y a un peu deux plateformes. Il y a les jeux vidéo triple A avec des entreprises comme Ubisoft, Square Enix, etc. Et le jeu vidéo indépendant qui sont des jeux qui sont faits en général par des plus petites équipes qui bénéficient du coup de plus de liberté mais de moins de moyens. Et c'est long, c'est un peu compliqué de faire ça mais c'est intéressant de justement voir ce qui se passe dans les deux cas et ça peut justement vous inspirer, vous donner des idées pour différentes créations. Make that list ! Et je pense que ça va être ça va sûrement être une de mes prochaines tâches et je n'hésiterai pas à la partager avec Campus Party pour qu'après ils puissent vous la partager à leur tour mais je pense qu'il y en a déjà qui sont faites donc je pense que vous pouvez les trouver mais en tout cas ça reste une excellente question et je m'en serais bien servi si j'avais eu accès à une de ces listes. Donc il nous reste une minute ensemble avant que je rende l'antenne. Je vais en profiter pour vous remercier pour vos questions, pour votre attention et en tout cas n'hésitez pas si vous voulez me retrouver vous pouvez me suivre sur surjeu.ca vous pouvez me suivre sur Twitter aussi at ACR underscore collection vous pouvez me suivre aussi sur vous pouvez me voir sur Facebook j'essaie d'être un peu présent sur les réseaux sociaux et ça me fera plaisir d'interagir avec vous et si vous voulez d'autres conseils sur d'autres choses à ne pas faire si vous voulez vous lancer en entreprise ou un peu plus précisément aussi dans le jeu vidéo je peux vous indiquer quelques petites choses. En tout cas merci beaucoup et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt